Bonjour, aujourd'hui Bombi TV se trouve à 6 Maltitudes 245 pour vous faire découvrir l'escalade en intérieur. Maintenant, allons à la rencontre de Régis Adnet, le directeur qui nous accueille. Bonjour, je suis Régis Adnet et je suis le directeur de cette salle d'escalade qui s'appelle 6 Maltitudes 245. Alors, la salle appartient à la ville de Dijon et c'est ce qu'on appelle une délégation de services publics. C'est-à-dire que c'est la ville qui nous a légué la gestion et l'exploitation de cette salle. Et donc, je travaille pour l'UCPA pour gérer cette salle d'escalade. Donc, la salle d'escalade, c'est une des plus grandes de la région nord-est, c'est-à-dire entre le triangle Strasbourg-Paris-Dion. Il y a un mur qui monte jusqu'à plus de 13 mètres de hauteur et il y a environ une centaine de voies disponibles. Pour s'échauffer, il y a la salle de bloc. C'est un espace de pratique où il n'y a pas besoin de cordes. Cela permet des enchaînements, des traversées, bref, des entraînements plus techniques. Pour pratiquer l'escalade, on a besoin des cordes qui sont mises à disposition dans la salle. Et sinon, pour le matériel individuel, on a besoin d'un harnais, qu'on appelle aussi un baudrier, des chaussons d'escalade qui vont permettre d'être précis dans la pose de ses pieds, contrairement à des baskets, et puis un système d'assurage. En effet, lorsqu'une personne monte, elle est maintenue attachée à une corde, assurée par son binôme à l'aide d'un système spécial, gris-gris ou huit métallique. L'escalade s'est pratiquée au tout début en extérieur, donc au début en montagne, ensuite sur des falaises qui ont été équipées. Donc tout autour de Dijon, il y a beaucoup de falaises d'escalade. Je ne sais pas si vous connaissez la Compe de Fissin, la Compe de Brochon, Chambol-Musigny, Sonbernon, Safre, qui sont toutes des falaises d'escalade outdoor, comme on dit. Et puis, depuis une vingtaine d'années maintenant, pour faciliter l'accès au plus grand monde, on a construit ce qu'on appelle des structures artificielles d'escalade. Il y a des précautions à prendre. Les précautions, ça concerne un petit peu des consignes de sécurité. L'escalade se pratique au minimum à deux. Et donc, il y a des principes de base à bien respecter, notamment savoir faire un nœud d'encordement, bien utiliser un système d'assurage à la montée, à la descente. Mais à part ça, sinon, il n'y a aucun risque. C'est un sport accessible à tous, puisqu'on peut le pratiquer à partir de quatre ans. L'escalade, c'est vraiment un sport très complet. C'est-à-dire, on va travailler l'ensemble des chaînes musculaires, aussi bien les membres supérieurs que les membres inférieurs. C'est un sport qui travaille énormément la coordination motrice. Et puis, c'est quelque chose où il y a une finalité, c'est d'arriver en haut. Et ensuite, on a un petit peu des degrés de difficulté, qui sont faites, peut-être que vous voyez derrière moi, avec des prises de couleurs. Et donc, chaque couleur, on est un petit peu contraint à utiliser telle et telle couleur. Et ça va nous donner une petite difficulté supplémentaire. Il existe une échelle de cotation des difficultés de voie qui va de 3 à 9. Ça demande beaucoup de travail, parce que ça a même un petit côté artiste, parce que celui qui va ouvrir une voie, c'est celui qui va visser les prises dans le mur, il va inventer des mouvements, inventer une gestuelle qui va correspondre à telle ou telle difficulté. Et ensuite, c'est vrai que régulièrement, les prises, on les démonte. Donc, on monte tout en haut, on a accroché une corde, on dévisse toutes les prises. Et ensuite, on en remet de nouvelles. Ça a commencé un petit peu, peut-être même comme vous, vous avez commencé hier, en découvrant l'escalade par l'intermédiaire d'une structure, d'un club. Moi, j'ai commencé l'escalade en grimpant dehors. D'abord, par le biais de la montagne, je faisais avant de la montagne, avant de faire de l'escalade. Et puis, c'est un sport qui m'a énormément plu, dans lequel j'ai voulu m'investir pour en faire un petit peu ma profession et passer le brevet d'état d'éducateur sportif d'escalade pour pouvoir enseigner cette discipline. Chaque année, il y a 30 000 passages à 6 multitudes de 145. Il peut y avoir 80 personnes en même temps dans la salle, en plein hiver. Plus de la moitié de ces entrées, ça concerne des personnes qui sont là en accès libre, en pratique autonome. Et les 15 000 restants, ce sont quand on accueille des groupes, puisque dans le cadre de notre contrat de délégation de services publics, on accueille les publics scolaires, donc les primaires, les collèges, l'université également qui vient s'entraîner, mais également tous les centres de loisirs pendant les vacances, les mercredis après-midi. Et on a également, nous, une école d'escalade. C'est une école à l'année où les gens ont un à deux créneaux hebdomadaires pour venir s'entraîner. On est cinq personnes à travailler à la salle pour toute la vie. Ce que vous voyez accroché un petit peu derrière, ce sont, oui, c'est ce qu'on appelle des mousquetons, c'est ça, ça s'appelle même des dégaines. C'est-à-dire que comme vous le voyez ici, à l'intérieur de cette arche, il n'y a pas de cordes qui sont en place. Hier, vous, quand vous avez grimpé sur les secteurs des côtés, il y a les cordes qui étaient déjà en place. Donc c'est ce qu'on appelle l'escalade en moulinette. Ici, c'est, à l'intérieur, c'est pour des personnes avec un peu plus d'autonomie, un peu plus de pratique. Et c'est eux-mêmes qui vont installer leurs cordes. Donc ils partent avec leurs cordes accrochées et puis au fur et à mesure qu'ils grimpent, pour pouvoir s'assurer, ils vont faire passer la corde dans chacun des mousquetons jusque tout en haut. Donc ce qui implique que s'ils tombent entre deux mousquetons, c'est ce qu'on appelle faire une petite chute. Mais ce n'est pas dangereux puisqu'on est retenu par la personne qui assure, mais ça donne une émotion ou en tout cas une sensation supplémentaire quand on grimpe ce qu'on appelle en tête. L'appréhension, elle peut être aussi dans la confiance en le matériel. Est-ce que le bout de corde qui a le nœud sur le petit boudriller, est-ce que ça tient ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce que la personne qui m'assure, elle est compétente ? Tout ça, ce sont des questions vraiment qu'on se pose au début. Sur le boudriller sur lequel vous avez fait votre nœud en huit, avant qu'il casse, on peut y accrocher trois voitures. Dès le départ, il y a un contrôle mutuel entre l'assureur et le grimpeur. L'escalade est un sport où il faut prendre des précautions et respecter des consignes de sécurité. Il se pratique à deux. Il faut veiller à faire correctement le nœud d'encordement et bien utiliser le système d'assurage. Si ça s'est fait, on évite 95% des accidents. J'espère que ce reportage vous aura plu. Bonne grimpe et à bientôt sur MobiTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada